C'est ce qui m'a donné envie d'être sauveteur, c'est quand j'étais petit, je regardais les sauveteurs sur la plage et puis un jour j'en ai vu un partir dans des creux, dans des murs d'eau. Tout ça pour aller sauver quelqu'un et c'est ça qui m'a donné envie de faire la même chose plus tard et de devenir un sauveteur. Moi je pense qu'un entraînement piscine c'est primordial pour un sauveteur. Ça permet de pouvoir travailler la technique, l'endurance, l'exclusivité et pour moi c'est non négligeable pour une intervention aquatique. Le sauveteur ce n'est pas non plus un métier qui paraît simple comme on peut le croire parce qu'on peut être affronté à sauver une vie sur la plage. Donc pour cela il faut être sérieux, être entraîné et être professionnel surtout. C'était un matin, il y avait un peu d'orage, du coup on a laissé à la flamme rouge et là il y a un témoin qui vient me voir et qui me dit qu'il a aperçu une victime loin de la zone de bain en détresse. Tout de suite je prends un visu, je constate la détresse et j'envoie un sauveteur. A partir du moment où j'ai commencé à courir, j'ai compris qu'on n'était pas à l'entraînement, donc là il y a l'adrénaline qui est montée, il y avait des conditions, il y avait de l'orage. Il fallait aller au plus vite sur la victime. Les interventions ne sont pas faciles sur le plan moral pour la plupart des sauveteurs après une intervention. On passe quand même tous des bons moments, que ce soit au niveau du stage maire ou des entraînements de secteur. On est tous liés, on est tous une grande famille. On vient de l'île d'Oré, de l'île d'Oléron ou de l'Akara. On vient tous de la même base à Céloisie 17. Moi je pense que c'est une question d'instant. Le moment où tu sens ton cœur cogner et que tu peux presque ressentir les leurs, là sur la plage, t'es ancré dans cet instant. On vient de l'île d'Oléron. Comme pensais-moi, c'est ça en équipe, on ne peut pas poser tout seul un plan dur. Il faut avoir un certain esprit d'équipe, il faut être coordonné. Des fois, ce n'est pas évident de tout gérer, mais quand on s'aime le matin et qu'on fait ce qu'on aime, ce n'est plus un travail, c'est un peu un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !